voilà bon allez on est parti pour donc un nouveau compte rendu donc aussi c'est le dernier compte rendu que la partie donc c'est arrêté là alors comme vous l'avez vu ça a été une session assez compliqué parce que le nombre de mécas a augmenté le nombre de chars a augmenté rien que l'espagnol a 30 divisions dans sa zone on est dans une situation effectivement bouché voilà les alliés ont peiné énormément pour récupérer l'afrique du nord alors qu'il n'y avait pas grand chose dans le même temps nous de notre côté on a essayé de mettre la pression comme vous l'avez vu on a perdu mine de rien pas mal d'hommes dans l'opération on a on a eu quand même 800 mille hommes de perdu sur cette session donc on a essayé de pousser malheureusement comme vous l'avez vu la quantité de division fait que blindé fait que ben on n'a pas assez de largeur on peut pas s'étendre le front et l'accumulation fait qu'on a tendance à s'essouffler avant d'arriver sur des points importants quoi donc c'est un peu comme marcher dans un terrain de boue quoi c'est pas ouf après sur ce qu'on a essayé de faire résultat donc comme vous l'avez vu que au départ on a lancé une offensive ici bon ça a bloqué ce genre de choses on a repris bret civos que je me suis assuré de reprendre ces territoires là et j'ai commencé à y construire des forts alors vous vous demandez sûrement pourquoi construire des forts ici parce que le but en fait c'est en servir d'une ligne de défense ici sachant que c'est de la peine c'est un minimum nécessaire et le but était ben de préparer un dernier poche en fait ici au niveau de lublin tout en maintenant une pression ici pour soit l'empêcher de bouger soit en profiter s'ils se décalaient le but était aussi de mettre une pression pour débloquer l'eau et ben après résultat sécuriser tout ça voilà dans le même temps j'avais pour objectif aussi comme vous l'avez vu de monter la résistance donc chose qu'on a réussi malheureusement on n'a pas fini à la bonne date à cause de tous les problèmes de connexion qui a eu mais oui donc le but ici c'était de faire monter la résistance à stanis laslo pour leur créer 30% d'attrition et pour réduire leur ravitaillement les empêcher de redéploiement stratégique etc tout en poussant par lublin ça nous aurait permis ici par exemple d'avancer relativement facilement on aurait pu prendre par derrière et par ici l'eau avec ça en fin de compte qui était sous attrition on aurait pu isoler le tout en fait et résultat après se servir de cette ville comme un point d'appui etc quoi ici on aurait pu sécuriser et puis après on aurait pu chercher à se défendre de ce côté là quoi voilà donc ça c'était le on va dire l'objectif principal et surtout l'objectif c'était donc aussi de les empêcher de se cacher ici à stanis laslo où les terrains malheureusement sont déforés derrière des rivières donc si c'est des divisions blindés on les passera pas c'est pas la peine et de les forcer par exemple à se diriger là où ils sont déjà un peu plus vulnérables qu'est ce qu'il ya on va dire capoter dans cette partie bon ben clairement la perte de l'angleterre est un gros coup la galère en afrique du nord est aussi un gros coup je pense que cette partie est un bon exemple pour se rendre compte en fin de compte de la nécessité de travailler en équipe et de l'importance en fin de compte d'avoir des alliés ce qu'on a beau avoir une très belle urss bas a choi ça aussi devient juste une guerre de chiffres on n'a juste pas les moyens en fait de toute façon de 2 2 le pire c'est que même lors de nos offensives là en fait on est toujours en positif donc on leur fait toujours plus de pertes qu'on en reçoit mais malheureusement ils ont tellement de moyens qu'en fait il s'en faut d'avoir plus de pertes quoi donc on peut continuer effectivement à les tirer en 20% ça c'est totalement possible on aurait pu même peut-être les griller comme je disais si on avait joué plus longtemps avec les alliés fait un peu plus de trucs il m'aurait fallu que juste en fin de compte leurs derniers 300 milles de mp dans le même temps un coup de strat un coup de convoi en plus bon ben voilà on faisait passer en fait le l'américain en dessous des 70% de war support ce qui l'empêchait de prendre la la loi de 20% et là on aurait pu imaginer soit qui délai des divisions soit être simplement qu'ils soient qu'ils soient en panne de manpower ce qui nous aurait permis d'avancer au niveau après matériel comme vous l'avez vu on s'est mis à faire du chasseur on a on a fait effectivement d'autres modèles de div et tout alors pourquoi faire du chasseur maintenant premièrement j'avais enfin ma doctrine donc résultat j'en ai profité un peu et deuxièmement le but était de réduire l'impact des casse comme vous l'avez vu en plus du fait que donc on est l'avantage en termes de matos détruits on a aussi détruit énormément de casse là par exemple on a détruit mine de rien 1600 casse dans cette région l'année dernière bien sûr plus là encore voilà enfin au total on a détruit à peu près 5000 casse pour 3000 strates alors déjà qu'au sol en fait ben on avait on avait un ratio de pertes positif niveau aérien le ratio de pertes il est plus que positif aussi quoi malheureusement comme je dis tout ça ne suffit pas alors pourquoi ça ne suffit pas donc on en a parlé l'industrie qu'est ce qui fait que l'industrie allemande est à ce point là en fait ben pour beaucoup l'angleterre parce que l'angleterre actuellement fournit à peu près 200 usines en fait au reich allemand et mine de rien 200 usines c'est relativement énorme en termes de productivité donc c'est sûrement ce qui a fait pencher la balance et ce qui a permis à l'axe de se maintenir à flot aussi bien dans le même temps on le sait aussi parce que le résultat on a fait le débrief donc on a tous vu un peu ce qu'avait chaque camp il n'y avait aucune troupe ici mais vu que l'angleterre a été tombé malheureusement de façon les voies de ravitaillement sont pas gérables donc ça lui a permis là aussi de tout concentré à l'est sont à tous les niveaux en fait quasiment tout est concentré à l'est ce qu'on avait fait dans un premier temps pour la hollande résultat ne nous a pas servi à grand chose parce que plus d'angleterre donc plus de possibilités de menacer ce genre de choses donc dites vous bien que dans cette situation même si l'angleterre capitule il est totalement possible en fin de compte de la gagner mais ça demande quand même du travail or soit à la reprise de l'angleterre soit la prise de l'afrique du nord pour forcer justement l'allemand à déplacer des divisions et l'empêcher de tout amasser comme ils l'ont fait ici juste pour juste pour me stopper quoi concernant la doctrine puisqu'on va en parler un peu pour ma part j'ai fait donc un test en grand plan de bataille je dois avouer que il ya eu des trucs sympa c'est c'est indéniable après je suis quand même je suis quand même très mesuré sur son efficacité réelle alors pourquoi bête simplement parce que le truc en fait est très très lourd absolument pas souple le temps déjà pour planifier est relativement long le temps de retranchement lui aussi est très long il faut quasiment je crois que j'avais vu ouais pour ceux qui ont le plus de retranchement c'est ça je crois qu'on est à 30 jours pour se retrancher donc personnellement si je devais le refaire je ne repartirais pas sur une grand plan de bataille je pourrais envisager une masse à saut parce que mine de rien ce serait plutôt utile d'un point de ravitaillement après j'avoue que j'ai toujours mon goût pour pour la blitzkrieg alors pourquoi la blitzkrieg bon ben déjà on aurait eu pas mal de percées en plus avec la blitzkrieg moderne etc donc ça nous aurait pas mal aidé on aurait eu la planification beaucoup plus rapide on aurait eu la vitesse aussi des divisions qui est beaucoup plus rapide ce qui permet en fait dans tous les cas de pouvoir des fois overrun plus facilement ce genre de choses dans le même temps l'organisation fournie aussi par l'infanterie mobile nous aurait permis de faire des modèles encore différents parce que là vous voyez on a été obligé de se maintenir comme ça parce que justement on avait une faible orga alors qu'on aurait très bien pu imaginer des modèles très différents en infanterie mobile genre on aurait pu réduire jusqu'à trois mécailles avoir encore plus d'organisation quoi mais donc avec beaucoup plus de dégâts ce qui je pense aurait été un peu plus appréciable dans cette situation dans le même temps niveau char on a aussi été hop ici mine de rien très limité on est à 24 6 en fait ce qui est très faible mais qui était nécessaire pour maintenir une bonne efficacité au niveau des stats de combat donc là aussi j'aurais préféré parce que j'aurais préféré avoir sûrement une blitzkrieg même avec un modèle comme ça ou encore même différemment histoire d'avoir au moins 35 d'orga ce qui m'aurait permis sur certaines offensives par exemple ce qui m'a empêché de passer c'est pas tellement le manque de dégâts ça a été plus en fait le manque d'organisation donc c'est vrai que là en fait un grand plan de bataille a été pas mal elle a ce rôle effectivement on va dire marteau le problème c'est que comme vous l'avez vu c'est qu'à certains moments par exemple dans les combats ce qui nous a coûté c'est que les combats ont duré et le problème c'est que si les combats durent votre planification finit donc par tomber le problème c'est votre adversaire peut planifier beaucoup plus vite que vous donc dans cette optique là on est aussi désavantagé en fait si ça si ça dure sachant plus qu'il nous faut un certain temps pour s'enterrer etc c'est vrai que je me dis que j'aurais préféré quand même préféré quand même une blitzkrieg en définitif après comme je disais sur les précédentes c'est vrai qu'on avait des plans l'une des erreurs aussi que j'ai pu faire ça a été peut-être de pas vouloir justement faire deux all-in histoire de pas forcément m'handicaper sur l'année suivante compter un peu trop aussi résultats sur les alliés pour mobiliser les troupes de l'axe et ça m'a été fatal j'aurais peut-être dû tenter justement un all-in entre 43 44 quitte à peut-être à effectivement il est cd plumes mais avec à la clé une grosse récompense quoi la question est toujours là le problème c'est que vu que j'ai pas fait choix là mais réellement on sera jamais quoi après pour le reste petite modification je pourrais faire c'est effectivement construire un peu plus de navire ici pour pardon m'assurer un débarquement ça aurait pu être pas mal à part ça de toute façon on n'a pas vraiment non plus grand chose à se reprocher on a quand même fait notre taf mais c'est vrai qu'on aurait pu améliorer quelques trucs quoi bon maintenant ça conclut donc pour ce dernier compte rendu c'était donc résultat la dernière vidéo de ce nouveau format dites moi ce que vous en pensez et puis on se voit la prochaine